Tout le monde le sait et le dit, l'informatique c'est un gouffre énergétique. Rends-toi compte, cela représente 4,7% de la consommation totale d'électricité de la planète. Bon, soyons sérieux, le numérique n'est pas une industrie qui pèse le plus sur le changement climatique, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire d'efforts. Le cloud, donc les data centers, sont de plus en plus présents et ils présentent un enjeu majeur. Ils consomment des matières premières, des métaux rares, de l'énergie, de l'eau et j'en passe, et ils prennent de la place. C'est donc un des enjeux pour les entreprises comme Scalway. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans cet épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité sur un sujet particulier. Aujourd'hui, on ne va pas parler directement d'écologie, mais d'ARM. Il faut savoir que l'ARM consomme a priori moins de place et moins d'énergie que l'architecture AMD64, qui fait la majorité des serveurs du cloud aujourd'hui. Mais on va justement en parler dans l'interview. Si tu te poses des questions sur la consommation énergétique que j'ai annoncée dans l'introduction, j'ai aussi mis un lien en description. Comme d'habitude, la description est blindée de liens. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Lutringer, qui est, comme il l'écrit lui-même sur LinkedIn, directeur de la R&D chez Scalway, développeur et contributeur Arch Linux, bidouilleur de logiciels libres, mais surtout passionné de technologique. Bonjour Sébastien, et bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Christophe. Merci de m'accueillir dans le podcast. Tu m'as déjà extrêmement bien présenté avec ces quelques lignes volées de LinkedIn, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Tout est dedans quasiment. Bon, si ton LinkedIn est à jour, alors c'est parfait. Alors je vais te poser quelques questions rituelles que je pose à tous mes invités. Ça permet de se mettre en marche. La première question, c'est quelle est ta définition à toi du DevOps ? Pour moi, le DevOps, c'est quelque part quelque chose qui permet de réconcilier le développement et l'opération, le build and run d'une solution. Moi, j'entrevois ça plus comme une façon, en tout cas un ensemble de principes qu'on va mettre en place pour arriver à avoir une continuité et faire en sorte que le développement logiciel intègre les opérations et que les opérations, quelque part, soient connectées avec le développement. J'ai envie de dire, moi, l'analogie que je fais quand je parle de ça, c'est la Formule 1 pour les sports automobiles. Le pilote, c'est quelqu'un qui opère la voiture et les mécaniciens sont ceux qui la construisent et la modifient. Et il faut que la communication entre le pilote qui a besoin et que la voiture réponde à ce qu'elle est lui, ça s'intègre dans la conception. Et donc, le DevOps, c'est l'ensemble des pratiques, quelque part, qui permettent de faire communiquer les devs et les ops. Est-ce que j'ai... C'est très bien. Et du coup, comment, toi, t'as rencontré le DevOps, justement ? Alors, quand est-ce que j'ai rencontré le DevOps ? Ça date un peu, parce que c'est un courant qui a émergé, je dirais à la fin des années 2010. Je me souviens, j'étais chez SmartVog à l'époque. Et c'est arrivé un petit peu, justement, pour arriver à faire travailler ensemble les équipes d'opération qui étaient, quelque part, recevaient les livrables des équipes de développement et d'arriver à mettre en place les premières CICD qui permettaient de faire en sorte que le développeur puisse, quelque part, avoir quelque chose qui teste, qui soit très proche de ce qu'on allait avoir en production. Donc, je l'ai rencontré un petit peu comme des bonnes pratiques, mais ça évoluait la définition même de DevOps puisque c'était en construction. Et les outils, aujourd'hui, ce qu'on en perçoit avec tout ce qui est la chaîne de build automatisée, à l'époque, c'était vraiment d'essayer de trouver des solutions pragmatiques entre les équipes de dev et les équipes de run, dans la boîte où j'étais, en tout cas. Oui, du coup, tu l'as rencontré très tôt dans l'émergence du DevOps, en tout cas dans la formalisation du nom. Oui, en fait, c'était un artifice de mémoire qui permettait, quand on s'adressait à un développeur ou à un mec de run, de les faire travailler dans la même équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas les gens qui étaient des DevOps, c'était vraiment les équipes où, en fait, on constituait des équipes un peu mixtes. En tout cas, nous, c'était notre approche où on allait mettre des gens qui étaient devs et des gens qui étaient ops. Et donc, on avait une équipe qui, du coup, était capable d'elle-même d'avoir la partie dev et la partie ops au même endroit de mémoire. OK. Et qu'est-ce que ça a changé, finalement, dans ta vie, le DevOps ? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après ou pas du tout ? Alors, je n'ai pas identifié ça comme étant quelque chose qui était à la croisée des chemins, un endroit où j'ai marqué ça avec le faire. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça a permis de faire changer pas mal les mentalités. C'est surtout quelque chose qui permet de faire travailler des métiers qui, avant, étaient parfois antagonistes. Et en fait, ça les a, quelque part, rapprochés. Et donc, juste utiliser les bons termes et en faire, quelque part, quelque chose de natif. Aujourd'hui, on n'a plus... Enfin, moi, je ne ressens plus, en tout cas, quand je discute avec des gens... Alors, il y a l'ingénieur DevOps. Encore, ça, c'est un sujet qu'on ne va pas lancer parce que ça ne fait pas consensus du tout. Mais l'idée étant vraiment que ça permette de rapprocher vraiment ces deux univers comme la formule. J'y vois plutôt quelque chose de l'ordre, de l'idée et du... Ça n'a pas changé fondamentalement ma vie parce que c'est quelque chose qui me paraissait, dès le départ, très naturel. Non, on ne va pas relancer le débat. J'ai justement fait un tweet et un post-linkedding tout à l'heure à ce sujet-là précis. Je n'ai pas dit. Ce n'est pas grave. Pour rappeler le mouvement, etc., etc. Mais bon, on a déjà assez traité ça dans le podcast. Je pense que de toute façon, on sera obligé d'y revenir régulièrement sur ce post ou pas. Moi, je voudrais qu'on parle aujourd'hui des ARM parce que début mars 2023, en fait, Scalway annonçait le retour des serveurs ARM à la demande avec la gamme Ampère Altra. Alors moi, ça m'a étonné parce qu'en 2020-2021, Scalway annonçait justement qu'ils arrêtaient cette architecture. Pourquoi est-ce que ça a été arrêté selon toi, enfin, selon les infos que tu as et qu'est-ce qu'aujourd'hui, nouveau, ce retour ? Parce que finalement, c'est encore très proche 2021-2023. Il y a un truc qui s'est passé, je pense. Alors oui, il y a quelque chose qui s'est passé et je vais un peu tricher pour répondre à ta question. En fait, Scalway n'a pas vraiment arrêté l'architecture ARM parce qu'on a maintenu une gamme d'architecture ARM sur une plateforme qui est celle d'Apple. Donc, il y a l'arrivée des Apple M1 as a service qui sont arrivés en février 2021 qui ont permis justement de maintenir la gamme Ampère. Mais par contre, je sens ce qu'il y a derrière ta question. C'est-à-dire que, historiquement, Scalway s'est construit autour d'un, le nom Scalway qui était une division d'online au début, s'est construit effectivement autour d'une première offre qui était les C1, qui étaient des petits socs ARM V7 qui permettaient d'avoir quasiment un ordinateur ARM à basse consommation avec beaucoup de densité et donc à très faible coût. Et ça, c'était vraiment quelque chose de... Moi, à l'époque, je le vivais comme client. Je n'étais pas salarié de Scalway. Donc, c'était quelque chose d'assez révolutionnaire en soi. Et c'est vrai qu'avec le temps, il y a eu une deuxième expérimentation avec des offres virtualisées qui s'appelaient le VCA en interne. Et à la fois, les VCA qui ont été arrêtés, si je ne dis pas de besties, je vérifie mes notes en parlant, en juin. Elles ont été démarrées en juin 2017, c'est ça. Et les VCA ont été arrêtés fin 2020. Début d'annonce d'arrêt début 2020 et fin d'arrêt, effectivement, fin 2020. Il y a plein de choses à raconter sur ce sujet-là. C'est le hardware qui a poussé effectivement Scalway à aller vers l'ARM pour des questions de densité et de prix. Prix qui est construit par le fait que le prix du processeur était bas et que l'énergie que consommait ce processeur était plus raisonnable. Et après, avec la virtualisation avec les VCA, toujours la même équation, vouloir aller sur cette architecture-là. On a eu sur les C1, il n'y a pas eu de problématique particulière en termes de hardware. C'est un matériel très fiable. C'est un matériel qui a été fabriqué en France en partenariat avec les équipes de Scalway. C'est jusqu'entre le début de l'idée, c'est 2011, les discussions en interne entre Arnaud de Birmingham et Grégoire de Turquen qui sont les deux personnes qui sont à l'origine de ces machines. Et le moment de la commercialisation en 2014. puis la fin de commercialisation en 2021 pour les C1. Le matériel était devenu un peu obsolète au sens de sa puissance et de ce que les gens pouvaient en attendre. Néanmoins, il a fallu fermer le service avec des clients qui étaient encore dessus sans être capable de proposer d'alternatives. C'est vrai que c'est pour ça que la question revient souvent de savoir pourquoi est-ce que maintenant on revient sur l'ARM. Et par contre, les VCA qui eux ont été lancés plus tard 2017 qui ont été fermés plus tôt parce qu'on a eu effectivement un problème de stabilité sur le processeur. Des informations que j'ai eues en interne, il y avait une vraie croyance d'être capable de résoudre les problématiques techniques sur ces processeurs via des correctifs logiciels que ce soit firmware ou dans le kernel Linux qui n'a pas été le cas et ce qui a mené Scalway à abandonner les processeurs cavium qui étaient derrière les VCA. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un fabricant qui est Empiré Computing qui depuis quelques années travaille sur un processeur ARM. Il y a eu un partenariat qui a été noué en 2020 avec Scalway, donc il y a des discussions et on accompagne la société Empiré Computing sur ces nouveaux processeurs. On voit qu'ils arrivent à maturité et en fait, en milieu d'année dernière, ils sont arrivés à un stade de maturité où on s'est dit voilà, c'est peut-être l'occasion de se relancer sur ce segment-là parce que ça consomme moins, parce qu'il y a aussi quelque chose qui change un peu la donne, c'est qu'Apple est arrivée sur le marché en amenant quelque part en faisant de l'ARM non pas ce que la plupart des gens en avaient l'habitude, c'est-à-dire une architecture pour les téléphones portables qui était efficiente, elle consommait le rapport entre quelque part la capacité de calcul et l'énergie consommée par le processeur était bonne, mais là, on a quelque chose dans le cas des téléphones qui est limité à de la puissance on va dire petite, alors que dans le monde des serveurs, dans le monde des data centers, souvent on va essayer de faire tourner des algorithmes et des calculs qui sont plus quelque part à la recherche de la puissance et de la vitesse maximum de traitement et le point important et donc on a tendance sur du X86 à délaisser l'aspect énergétique, ça vaut bien quelque part le calcul vaut bien l'énergie consommée et là, l'intérêt c'est que la position de marché de ce processeur c'est de se dire on va aller permettre d'attaquer des calculs compliqués, longs, puissants en essayant d'avoir l'efficacité énergétique, le rapport entre le calcul et la consommation d'énergie de ces fameuses puces ARM qui sont un peu plus intéressantes et Ampere sort des processeurs aujourd'hui avec 128 heures 3 GHz garantie, chaque heure est capable de tourner à 3 GHz et en fait quand on a vu ça sur le papier on s'est dit il y a peut-être un truc à faire nos clients ça peut les intéresser ça peut peut-être justement être un vecteur d'intérêt pour avoir quelque chose de plus raisonné en consommation énergétique pour rebondir un petit peu sur ton point d'introduction Oui merci du coup justement on va parler un peu de ces processeurs en fait dans l'article de blog il est indiqué que la gamme AMP2 qui est la gamme du coup de serveurs basée sur ces processeurs elle n'est pas destinée aujourd'hui à la production elle bénéficie pas du niveau de support traditionnel et donc c'est bien précisé ne peut pas être adaptée aux charges de travail critiques est-ce que ce disclaimer il est fait parce que c'est encore une bêta en cours et aussi la deuxième partie de la question c'est quels pourraient être les usages actuels de la gamme selon vous justement Alors c'est un disclaimer il faut savoir qu'au sein de Scalway moi je suis responsable de la R&D en particulier en charge de ce qu'on appelle les Scalway Labs c'est une entité une division de Scalway qui se charge justement de faire un petit peu des opérations sur des sujets un peu plus risqués donc on est là pour prendre un certain nombre de paris et de risques et d'essayer de les valider avec une approche plus expérimentale qu'une approche produit classique et ce disclaimer il est sain au sens où on a essayé d'aller au plus vite pour ramener cette innovation à nos clients et en la validant de façon à ce que on fait passer des tests en laboratoire on industrialise à minima la chose pour s'assurer d'avoir un SLO identique à ce qu'on va faire avec les autres offres donc ce qu'on ne met pas et ce qu'on dit c'est que la SLA effectivement n'est pas garantie dans le sens où comme on n'est pas sûr à 100% on ne veut pas mettre les gens en difficulté en leur disant écoutez allez-y les yeux fermés donc on n'annonce pas de SLA en interne les SLO sont les mêmes les équipes qui opèrent les plateformes sont les mêmes la stack technique et le logiciel dessus sont les mêmes et on est intégré avec les plateformes de production mais pour des questions d'expérimentation de savoir aussi comment est-ce qu'on construit ces offres-là on a préféré prendre un chemin plus rapide ça permet de moins se poser de questions ça permet de délivrer de la valeur à nos clients plus rapidement c'est quelque chose qu'on a voulu inaugurer avec ces processeurs empérés donc aujourd'hui on a assez heureusement les clients on a un très bon taux d'utilisation c'est-à-dire qu'on a fêté entre guillemets les 92% d'utilisation du matériel à mise à disposition il y a vendredi et ce qui est assez intéressant dans les usages qu'on voit assez étrangement il y a deux gros patterns qui se démarquent il y en a un avec des petites VM donc ceux qui ont un cœur quelque part et qui cherchent en fait à avoir quelque chose d'assez on pense efficients économiquement par contre on a aussi beaucoup de clients qui prennent des machines avec beaucoup de cœur et ça c'est intéressant parce que dans les informations alors chacun il faut bien voir que ce que les gens font de leurs machines c'est un peu comme la net neutralité pour les autres les cloud providers ne sont pas de moyens de savoir exactement ce que vous faites sur vos machines donc ce n'est que par le truchement d'un dialogue avec eux et des informations qu'ils veulent bien nous partager qu'on peut avoir une idée de ce qu'ils font tourner sur leurs machines là on a un client qui fait tourner du traitement d'images lui concrètement il fait tourner alors ce n'est pas de l'EI c'est des filtres à lui et donc il fait de l'analyse d'images sur ces machines-là et il nous en a pris beaucoup et on voit que ça carbure il en est très content pour l'instant on a un certain nombre d'autres usages assez classiques en informatique en réalité il n'y a pas de il n'y a pas l'air d'avoir de quelque chose qui se dégage en tout cas pour l'instant on n'a pas d'identification d'une niche particulière on voit que tout fonctionne on n'a pas d'incident de production par exemple ce qu'on peut dire on a ouvert le 15 mars on n'a pas eu un seul incident de production sur ces machines ça c'est déjà très très positif et les usages ils sont assez comparables de l'extérieur à l'ensemble des gammes qu'on a généralement pu reposer on ne va pas rentrer dans le détail des OS et de l'architecture je sais qu'on en avait parlé en préparant l'émission est-ce que justement vous sentez une demande du marché alors ce que tu as dit c'était super intéressant parce que du coup je ne voyais pas une entreprise comme Scalwick et Hfall entre le logiciel et le hard itérée comme ça comme une start-up mais du coup vous le faites donc c'est super bien et est-ce que je repose la question du coup est-ce que vous sentez une demande du marché pour ce type d'architecture ou ce type de petit serveur économique et écologique alors oui en fait il y a deux demandes la question déjà c'est comment est-ce qu'on sent le marché c'est très compliqué de sentir le marché on a une division produit qui est aussi qui est en train de préparer la suite c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après qu'on a fait l'expérimentation et qu'on a des premiers retours matériels on sait que le matériel tourne on a plusieurs architectures ça fonctionne bien on a fait des hypothèses il y a des points qui sont validés d'autres peut-être à retravailler mais le sentiment marché on avait avant même de lancer l'expérimentation interrogée on s'était déjà rendu compte que nos anciens clients ceux de la base ARM et qui voulaient le retour de l'ARM étaient déjà très demandeurs sur ces sujets-là ce qu'on a identifié c'est deux types de clients pour l'instant ceux qui cherchent effectivement à utiliser le côté prix donc c'est des gens qui vont chercher à ce que le fait que quelque part le kilowattheure a un coût et que la consommation en kilowattheure du processeur est limitée fait que si le cloud provider joue le jeu il va réimpacter cette économie d'énergie dans son coût et dans la location quelque part du produit le deuxième type de clients qu'on a vu c'est des clients qui vont chercher à avoir beaucoup de traitements en parallèle c'est-à-dire que une des forces des processeurs dans le PR et Computing comme je disais c'est qu'on peut avoir jusqu'à 128 threads 128 heures d'exécution indépendant les uns des autres à 3 GHz en permanence la faible consommation énergétique du processeur permet en réalité de ne pas avoir ces problématiques qu'on peut retrouver sur d'autres processeurs de downclocking il y a la température qui est limitée globalement à la dissipation thermique des processeurs et accessoirement il n'y a pas de système de threading donc les problématiques de sécurité qu'on a pu voir avec des systèmes de timing entre les threads c'est des choses qu'il n'y a pas non plus donc là pour l'instant ce qu'on voit en termes de demande marché c'est beaucoup j'ai besoin de faire du calcul parallélisé et donc là il y a de l'EA il y a tout un tas de champs qui sont interagés par cette capacité là et la capacité prix je n'ai pas encore identifié même si je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant en termes de vertu c'est à dire le côté on ne va pas dire vert mais ça coûte du coup moins cher mais ça coûte moins cher parce que ça consomme moins et j'ai encore personne qui est venu me voir en me disant j'ai vraiment envie de passer sur ARM parce que c'est bon pour la planète ça je t'avouerai que j'ai personne qui est venu me dire ça en tout cas nous on a fait en sorte de raconter de se mettre dans une dynamique où si quelqu'un veut faire ça il sait que nous on est dans cette dynamique là puisqu'on a placé pour l'instant cette expérimentation sur notre data center de DC5 par deux qui du coup c'est celui qui a le meilleur PUE de nos data centers et qui a un refroidissement qui consomme moins d'eau que le reste des data centers du marché donc on a essayé pour cette expérimentation de mettre nos racks d'essais à l'endroit où ça pouvait permettre justement de favoriser cette volonté de prendre des décisions astucieuses pour notre avenir oui merci c'est très très clair je me demande s'il va pas bientôt manquer de place dans ce data center là parce qu'à force ils mettent des trucs en tout cas j'espère que s'il va manquer de place vous allez en construire un comme ça bientôt mais bon rassure-moi il y a encore un peu de place pour te répondre là-dessus c'est assez marrant j'en discutais un petit peu avec avec Yann avec Arnaud il fut un temps et ce qu'il m'expliquait c'est qu'au début ils avaient du mal à vendre le data center de DC5 parce que la technologie qui est utilisée l'évaporation de l'eau pour justement refroidir l'air c'est quelque chose qui était à la fois les investissements des sociétés qui rentrent dans un data center et qui mettent du matériel c'est beaucoup d'argent et donc il faut faire ça en étant sûr que pour une raison qu'on ne maîtriserait pas le data center on ne va pas se mettre à ne pas respecter ses normes de température on va quelque part mettre en difficulté le business pour lequel on l'a amené dedans et donc c'est très il y avait une frilosité du fait de cette nouvelle technologie et c'est un peu comme tout quand ça commence on voit qu'il y a des gens qui arrivent on voit que ça fonctionne on comprend c'est solide ça tient justement il y a un engouement effectivement DC5 se remplit bien c'est pas encore plein mais ça me rassure parce que nous ça fait partie de nos arguments auprès de certains de nos clients puisqu'on fait aussi de l'infogérance et on met nos serveurs sur DC5 donc ça me rassure de savoir qu'il y a encore plein de place pour deux serveurs il y a encore plein de sites qui ne sont pas construits alors on doit ces serveurs ARM en partie à Scalway Labs donc c'est toi qui as créé justement cette équipe est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette équipe qu'est-ce qu'elle fait et c'est quoi finalement le rôle de Scalway Labs au sein de Scalway Scalway Labs c'est une division de recherche et développement au sein de Scalway qui a pour mission un petit peu d'aller travailler sur des sujets à plusieurs niveaux de risque l'idée c'est d'avoir une agilité au niveau de la création d'équipes on appelle ça en interne des équipages des coups qu'on mobilise sur des sujets qu'on a envie d'explorer et donc l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez léger un peu comme un conteneur dans l'univers de l'informatique qui nous permet d'aller constituer une équipe composée de personnes qui ont des compétences sur le sujet qu'on veut adresser et d'explorer avec une méthodologie qui est adaptée justement à l'exploration et au fait de pouvoir arrêter et donc la chose la plus difficile c'est d'avoir renoncé effectivement à une exploration qu'on a lancée surtout qu'on a envie que ça marche et même d'être capable de s'arrêter en disant bon ce sujet là c'est peut-être pas pour maintenant peut-être ça sera pour plus tard donc les Scalway Labs c'est un peu moins d'une quinzaine de personnes aujourd'hui et on a pris le sujet des processeurs Ampère et Altra sous cet angle là en se disant qu'on allait le prendre comme un sujet où on allait tester le matériel vérifier que ça fonctionne prendre des hypothèses et avancer comme ça au fil de l'eau jusqu'à ce qu'on se mette dans une situation où soit on en faisait une expérimentation publique et on partageait quelque part le résultat de ce qu'on avait fait plus largement et on pouvait avoir des retours sur cette expérimentation ce qu'on a décidé de faire et ce qui va nous permettre de conclure ce rapport de recherche de façon un peu plus concrète que si on était resté que dans un laboratoire voilà Merci du coup ça m'amène une autre question puisque vous êtes dans un mode recherche et développement si votre recherche ne donne pas les résultats que vous voulez si ça échoue pour vous et que ça ne sert pas du coup votre business est-ce que vous avez envie de rendre vos recherches libres ? Alors oui déjà c'est un point très important c'est ce que je dis moi beaucoup en interne c'est il n'y a pas de succès sans échec au préalable et le succès se construit par l'échec consécutif et donc en fait le mot échec qui est assez connoté négativement surtout en France est en réalité le chemin nécessaire à la découverte et à être capable d'amener quelque chose de nouveau ou de plus disruptif dans nos environnements mais ce qu'il faut bien être conscient c'est que essayer ce n'est pas du temps perdu parce que souvent ce qui est mis en avant c'est que vous avez perdu votre temps non on n'a pas perdu notre temps parce que si on documente à la fin si justement on est capable d'écrire pourquoi ça n'a pas marché pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi nous n'avons pas été capables de faire quelque chose qui marche des fois la problématique est simplement par la méthodologie les prismes les biais et donc documenter ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant qui peut inspirer d'autres personnes à être meilleure et ta question c'est plus est-ce qu'on va le rendre libre oui c'est l'objectif pour l'instant on est alors c'est pas forcément facile de faire écrire des ingénieurs c'est pas donc la notion de on a travaillé sur un sujet publions-le je pense que c'est très sain c'est très vertueux donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire ça fait partie très clairement de nos objectifs en interne avec sûrement deux phases une diffusion interne puis une diffusion plus large après sous licence libre idéalement donc oui ça fait partie ça fait partie du plan très clairement de communiquer sur ce qu'on fait et ce qu'on a réussi ou pas d'ailleurs d'ailleurs ça me fait penser mais nous on fait aussi de la R&D on demande des crédits d'impôt innovation je pense que tu connais crédit d'impôt innovation crédit d'impôt recherche ça nous oblige nous à écrire des choses pour justement l'état et je vois très bien ce que tu dis quand on n'a pas l'habitude alors moi je ne suis pas ingénieur mais je suis tech donc du coup écrire ce qu'on fait et le décrire pour des gens qui ne sont pas tech c'est hyper dur mais c'est super intéressant pour le coup ça t'oblige à te poser des questions je trouve ça oblige à poser des questions et expliquer ce qu'on fait c'est une façon extrêmement puissante de s'obliger à être sûr qu'on ait bien compris souvent moi je vois même en interne on commence à travailler sur un sujet et quand on commence on a un système justement pour se dire savoir si on avance vraiment dans le bon sens on a un système de black hole pour savoir si on arrête ou pas le projet et donc au moment où ces points d'étape sont déclenchés il faut être capable de produire un explicatif à un tiers qui n'est pas au quotidien dans le cambouis il faut du coup vulgariser au sens du terme l'endroit de la recherche et le rendre accessible pour que justement on se rende compte des gens qui ne sont pas dans l'expérience sont capables de dire oui ou non il faut continuer oui ça a du sens de prendre du temps de l'énergie de l'argent à avancer sur ce sujet là le moment où les équipes on leur demande de faire ces présentations et ces documentations c'est là où on voit quand on les fait quand on les relie quand on travaille avec eux que écrire expliquer ça oblige à mettre de l'ordre dans sa pensée donc c'est très très salutaire au delà de la partie rébarbative des documents du crédit d'impôt recherche dont tu fais pas oui oui c'est juste un parallèle c'est pas exactement la même chose c'est sûr mais ça nous force à écrire moi je me posais la question ça fait longtemps que je m'en pose est-ce que pour les équipes du data center ça fait une différence justement de gérer des serveurs AMD64 ou des serveurs ARM ou pas du tout en fait non aucune pour les gens qui sont dans les data centers donc si on parle des artisans qui construisent les serveurs la partie supply qui déplace les machines et qui les dépose dans les data centers les équipes d'essai qui s'occupent du refroidissement de l'induction électrique des normes incendies c'est un processeur différent c'est très standardisé ça fonctionne exactement pareil je pense qu'ils ne savent que ça soit dedans un GPU un GPU c'est différent un GPU ou un et que ça soit de l'ARM ou pas aujourd'hui le form factor est le même c'est des U il y a des grands constructeurs c'est très semblable en tout cas il n'y a eu vraiment aucune problématique sur ces châssis là en interne ça a été c'est standard il n'y a vraiment rien de différent du coup j'imagine que ça change quand même quelque chose au niveau le logiciel l'API et tout ce que vous faites à travers la console et des divers clients écoute même pas assez peu en réalité il y a des différences on a eu un certain nombre de problèmes avec les BMC effectivement mais qui ne sont même pas liés si tu veux à l'ARM en soi parce que le BMC ça a toujours été de l'ARM soit dit en passant depuis très longtemps même sur du X36 donc non il y a assez peu de différenciation ce qui va changer par contre c'est toutes les images d'installation les OS en fait tous les binaires qui s'exécutent sur ces machines là sont des binaires compilés pour de l'ARM64 donc il faut qu'il soit il faut que les repos les fermes de logiciels soient disponibles enfin les versions binaires des dépôts moi comme tu le sais par exemple on a mis un certain nombre d'OS à disposition sur ces machines moi je suis développeur Archlinux Archlinux n'a pas de version officielle ARM de sa distribution et donc on n'a pas pu d'ailleurs proposer Archlinux par défaut sur les armes 2 bon c'est comme ça mais non globalement c'est assez similaire ce qui n'est pas le cas par exemple de l'écosystème Apple c'est à dire qu'on parle des Mac M1 comme à un moment j'ai utilisé ça pour te dire qu'il y avait quand même un peu d'ARM chez Scalway j'essayais de noyer un peu le poisson mais là pour le coup l'écosystème n'est pas du tout le même et donc l'interconnexion et le travail qui a dû être fourni par Scalway au moment de la réalisation de la mise en data center de Mac Studio n'est pas la même histoire puisque on parle d'un ordinateur qui est à la base conçu pour le bureau qui n'est pas fait pour supporter des vibrations ou même qui a une façon d'appeler le courant quand on l'allume qui n'est pas la même du tout là on est sur quelque chose c'est des serveurs Ampere Computing avec HPE Gigabyte ils font un travail remarquable pour avoir du matériel fonctionnel classique donc cette partie industrialisation s'est assez bien passé réellement C'est cool alors si on parle un petit peu du design des racks serveurs dont tu as parlé ça se passe comment le design avec votre partenaire qui s'occupe de quoi raconte nous un petit peu comment ça se passe Alors qu'est-ce que t'appelles le rack design pour être pour le design d'un serveur qu'est-ce que quel RAM je vais mettre combien de RAM je vais mettre combien de puces je vais mettre quelle carte mère je choisis combien je mets de cartes réseau etc tu vois tout le design de ton rack complet est-ce que c'est vous qui le faites est-ce que c'est Ampere qui le fait et vous fournit des racks tout fait c'est ce genre de questions Ok Non alors ce qu'elle ouait on a le savoir-faire et la chance justement de pouvoir faire ça nous-mêmes on va consulter en fait on va avoir un certain nombre de fabricants qui vont proposer des processeurs des cartes mère de la mémoire des disponures et nous notre savoir c'est de trouver les meilleures combinaisons donc ça c'est vraiment les équipes de Scalwood en interne qui font ça d'être capable de les assembler comme je te dis on a des artisans qui assemblent les pièces détachées pour en faire un serveur en fonction j'ai envie de te dire de la maturité des fournisseurs des fois on peut être amené à acheter des choses pré-assemblées d'autres qui le sont moins là dans le cas d'opérer c'est nous qui avons assemblé les processeurs sur une partie la RAM c'est de la RAM qui est compatible d'ailleurs c'est la même RAM que sur X86 il n'y a pas de différence donc le design au sens de la réflexion et des choix techniques qu'on fait par Scalwell le nombre de serveurs qu'on va mettre par baie ça c'est le nerf de la guerre parce que de tous ces choix découle le prix qu'on est capable d'offrir à nos clients plus on va avoir un design smart bien conçu bien léché plus on va être capable d'avoir des prix agressifs auprès de nos clients et aussi on parle tu vois un point qui moi me blesse enfin pas me blesse mais me on est obligé par transparence de dire qu'on ne fait pas de SLA parce qu'on est dans une dynamique justement d'expérimentation par contre quand tu mets des serveurs en data center tu as plein de choix techniques comme le fait de savoir dans les data center tu as deux alimentations électriques tu as deux lignes électriques différentes avec des circuits disjoints pour être capable justement de pallier à une défaillance d'un circuit nos serveurs sont double alimentés électriquement donc on va avoir un choix qui est d'avoir deux alimentations électriques avec deux lignes complètement séparées sur chacun des serveurs qu'on met à disposition on va avoir la même chose au niveau du réseau avec deux alimentations réseau deux inductions réseau avec des switches séparés qui permettent justement de pallier à une défaillance du matériel au niveau du disque dur c'est pareil au niveau des disques durs qui sont locaux alors on n'a pas activé les fonctionnalités dislocales sur les AMB2 mais c'était prévu pour pouvoir le faire et si on le faisait on avait des disques avec du RAID qui nous permettait justement d'avoir de pallier à une défaillance matérielle de façon à ce qu'on puisse remplacer ces disques à chaud sans que le client voit l'interruption donc bref je te dis que la SLO est très proche de ce qu'on peut proposer par ailleurs on est dans un design qui se veut le plus proche de ce qu'on va proposer à nos clients sur la version finale ou en tout cas ce qu'on en projette aujourd'hui de la version finale des offres ARM chez Scaleway ok et du coup en termes de place et d'énergie consommée ces serveurs là ça a quel gain pour vous par rapport à des serveurs classiques ça c'est ça c'est c'est le côté un peu sympathique il faut savoir que là on est sur des on a fait des choix il y a plusieurs gammes de CPU chez Ampere nous on s'est arrêté sur des M12830 donc c'est 128h3 GHz c'est des processeurs avec la machine tout comprise il prime 1U ça c'est l'unité standard qu'on a en data center sur 1U on a 128h à 3 GHz et la consommation totale de la machine en pointe est inférieure à 300 watts à 350 watts pardon et du coup on est sur quelque chose d'extrêmement déjà tu en mets une dizaine tu es à 3500 watts tu te rends compte assez rapidement que tu peux remplir ta baie avec qu'il y a une cinquantaine de U tu vas pouvoir densifier énormément donc tu vas rentrer dans des problématiques qui sont des problématiques de portance c'est-à-dire que dans les choses qu'il faut considérer en data center c'est l'énergie donc à la fois la consommation énergétique d'entrée mais aussi la dissipation thermique c'est un gros radiateur un ordinateur qui rentre est transformé en énergie thermique et donc la partie que ça soit entrée et sortie énergique c'est un des premiers problèmes mais quand on arrive à bien densifier en ayant des baies à plusieurs dizaines de kilowatts on se retrouve à avoir une problématique de portance des planchers c'est-à-dire qu'un data center c'est beaucoup beaucoup de poids et donc on a une limitation à ce niveau-là au niveau de la portance donc ce que permet les processeurs enfin l'architecture ARM et les solutions d'empérer c'est d'arriver à densifier un maximum les emplacements en data center élevés on a moins de baies vides qu'on peut on peut voir traditionnellement du coup il faut faire attention au poids quand même pas remettre trop parce que sinon tu traverses ton plancher c'est ça ça c'est le savoir-faire des gens qui conçoivent des décès on a la chance en interne d'avoir les équipes de conception de décès qui sont au premier étage et qui s'assurent de tout ça du coup c'est des serveurs parfaits en fait pour décès 5 puisque comme justement il n'y a pas de climatisation c'est l'endroit parfait pour les mettre par rapport à des C3 où justement vous allez les mettre si vous les mettez à des C3 dans des salles qui sont déjà climatisées vu qu'il n'y a pas forcément besoin de les refroidir plus que ça est-ce que justement à l'avenir dans les data centers si vous allez créer des data centers spécifiques où vous n'êtes même pas encore posé ce genre de questions on n'est pas sur du c'est pas du c'est pas du sans refroidissement il faut assurer une température il y a du refroidissement sur les processeurs en période c'est juste qu'ils arrivent à maintenir ils sont moins ils consomment moins donc ils génèrent moins de chaleur et donc c'est plus facile quelque part de maintenir la température au sein de la salle dans ta question il n'y a pas d'ordinateur idéal c'est une avancée technologique qui nous permet avec deux choix possibles soit on en met moins et on génère moins de chaleur on consomme moins soit on en met plus et on consomme mieux donc les salles des data centers sont dimensionnées je crois que c'est 2 mégawatts par salle je ne sais plus je ne veux pas dire de bêtises mais ça permet de mettre plus de machines ça permet du coup de faire plus de traitements et ça permet de les faire mieux c'est une façon c'est une technologie qui va vers la consommation et améliorer quelque part le rendement j'ai envie de dire presque qu'on peut voir oui et puis réduire la place que va prendre un data center dans une ville parce que mine de rien si on continue à grandir les data centers vont commencer à prendre beaucoup de place oui après il y a des grosses annonces si on lit un peu la presse de gros data centers qui sont construits aux Etats-Unis l'ARM est une solution effectivement qui est intéressante en termes de rapport la partie GPU Nvidia l'est un peu moins ok est-ce que justement des serveurs comme ça ça peut avoir une durée de vie longue alors moi dans ma question initiale c'était supérieur à 10 ans mais en gros est-ce que ça peut avoir une durée de vie plus longue est-ce que vous allez les réutiliser est-ce que vous avez déjà pensé à la fin de vie de ces serveurs et comment les revaloriser à terme alors bien heureux est celui qui peut prévoir le futur je ne sais pas combien de temps ça va durer en tout cas les C1 ont duré extrêmement longtemps il n'y a pas eu de panne de matériel ils n'ont pas été arrêtés pour des problématiques de matériel je ne pense pas que quelqu'un puisse dire que l'architecture ARM pour une raison quelconque durerait moins longtemps que les architectures x86 les procédés de gravure et de fabrication sont les mêmes on a toutes les raisons d'espérer des durées de conservation identiques à ce qu'on peut trouver sur du x86 ce qui veut dire qu'on est largement sur les 10 ans en termes de matériel je sais qu'en Pérez il faut en avoir discuté un peu avec eux une politique qui m'avait assez plu c'est qu'on n'a pas d'ailleurs peut-être avec Apple c'est le cycle de vie des processeurs leur objectif n'est pas tous les ans de sortir un processeur nouveau plus puissant qui viendrait rendre le précédent obsolète mais plutôt de s'inscrire dans la durée et donc d'avoir des processeurs sur lesquels ils vont être capables de proposer du support pendant un long moment et d'être capables de permettre à des gens comme nous du coup d'investir sur ces gammes de processeurs et donc de les faire perdurer dans le temps Scaleway sur la durée de vie des serveurs je suis assez fier de ça donc ça me permet d'en parler mais je sais que les équipes les équipes opérations et data centers ont un programme en interne justement de prolongation de la vie d'un certain nombre de serveurs c'est quelque chose qui est assez peu mis en avant par Scaleway mais il y a certains processeurs qui sont encore demandés aujourd'hui et sur lesquels en fait on prend les machines on va retirer les composants qui ont un peu vieillis on va remettre potentiellement des SSD à la place de disques durs on va gréler la quantité de RAM et on va être capable de les réinjecter pour leur donner un nouvel essor et une nouvelle vie et donc créer des gammes qui vont être basées sur du matériel et donc ça ça a un vrai impact en termes de justement on va dire vertu écologique et empreinte énergétique sur la planète est-ce que l'ARM durera plus longtemps ou pas je ne sais pas en tout cas aujourd'hui on espère que ça va durer aussi longtemps que le reste et on va quelque part on n'a pas de raison de douter de ça en tout cas j'espère que comme ça consomme moins que ça chauffe moins ça puisse durer plus longtemps parce que ça s'use moins en tout cas c'est ce que j'espère avec ce genre de puce et comme tu le dis on manque encore de recul alors je vais te poser une question je ne sais pas si tu vas me répondre mais en tout cas je vais la poser est-ce que Scalway envisage déjà de faire des services managés à base d'ARM typiquement des bases de données du K3S etc. qui soient basées sur l'offre ARM justement alors la réponse est Scalway oui les labs aussi et on a même écrit un article de blog sur le sujet qui je crois qu'il est publié mais pas encore à la ligne qui est justement de permettre à nos utilisateurs d'utiliser Cosmos donc la solution Kubernetes une des solutions Kubernetes managés de Scalway qui permet d'avoir des data planes qui ne sont pas chez Scalway en gros l'idée c'est que vous avez votre contrôle plane chez Scalway et votre data plane peut être chez OVH chez Scalway chez whatever provider qui vous plaît et surtout j'espère chez vous et cette solution là permet dès aujourd'hui d'utiliser des nœuds AMP2 pour faire justement de l'ARM et donc on a fait un petit tuto de blog chez un ingénieur qui s'est amusé à faire ça et qui du coup fait tourner via Cosmos des patterns sur les AMP2 donc ça c'est déjà faisable l'intégration dans Capsule est prévue pour l'instant c'est des équipes qui s'en occupent et elles ont déjà commencé le travail dessus donc ça devrait pu être très long après c'est des cycles produits plus classiques après dans ta question il y a un truc qui est très intéressant c'est il y a deux types de services il y a les services managés qu'on propose à nos clients et donc là oui très clairement avec Capsule on va faire une démarche permettant aux clients d'utiliser des machines en ARM il y a une deuxième chose qui est souvent moins visible et qu'on sait que nos amis américains font aussi c'est que pour fournir du service managé aux clients il y a plein de services internes qui sont exécutés pour justement supporter quelque part l'infrastructure et là il y a un vrai intérêt en interne c'est plus facile en plus puisqu'on maîtrise en général plus facilement les chaînes logicielles qui sont sur ces machines-là de faire passer un certain nombre de solutions vers justement des architectures qui consomment moins donc la question et la réponse est très clairement oui Scaleway a envie quelque part d'aller sur ces architectures-là pour réduire sa facture des services on va dire internes qui permettent aux clients d'utiliser des services managés tu parles de la base de données quand tu fais une connexion SQL à une machine qu'elle soit sur de l'ARM ou du x86 c'est transparent pour toi ce qu'il faut c'est que le moteur de base de données puisse tourner sur de l'ARM oui et heureusement merci au C qui est un peu vieux merci au langage comme ça qui ont à l'époque abstrait la compilation multi-architecture c'est quand même aujourd'hui assez facile d'avoir des logiciels qui marchent sur ARM c'était moins le cas en 2014 et c'est pas encore le cas en risque 5 je me rappelle parce que moi je suis développeur C à l'origine je me rappelle qu'à l'époque on passait d'une plateforme à l'autre donc d'AIX de Sun etc et donc on était obligé de recompiler et de faire quelques ajustements mais en effet ça fonctionnait moi aussi j'ai des souvenirs douloureux de ça de l'école on était obligé des fois de rendre des projets sur 6 architectures différentes et ils avaient pas les mêmes tailles de Int c'était la guerre mais très bien c'est des bons souvenirs en même temps alors j'ai une dernière question pour toi avant de passer à mes questions de clôture c'est est-ce que parce qu'on vient de parler longuement d'ARM est-ce que vous vous êtes penché sur les puces libres que sont les risques 5 alors oui on s'y penche on s'y est penché pour l'instant on regarde voilà vous regardez tu peux pas en dire plus que ça pourquoi vous regardez de loin ou pas ou est-ce que c'est le fait que ce soit encore assez jeune que l'écosystème logiciel soit pas au niveau de l'ARM je pense que c'est un vrai sujet de R&D par contre c'est parfaitement pour nous je pense que en tant que R&D c'est vraiment là où on doit être en termes d'Européens et de Français il y a un vrai sujet sur la nature du contrôle de l'architecture des processeurs et le fait d'avoir une architecture ouverte non propriétaire on a vu récemment des annonces de la société ARM sur sa rentrée en bourse et des augmentations de frais de licence tout ça ça pose des questions sur à la fois le modèle économique et aussi sur la souveraineté au sens d'être capable d'être sûr que les solutions qu'on propose vont perdurer et sont saines pour les gens qui les utilisent une architecture ouverte de processeurs c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui serait vraiment salutaire pour toute l'industrie c'est pas de ce que moi j'en sais aujourd'hui c'est pas encore mature après c'est un vrai sujet chez nous d'être capable d'être prêt quand on va commencer à avoir des fondeurs ou des gens qui sont capables de produire des puces ARM des puces risque 5 pardon et éventuellement de les proposer j'aimerais beaucoup arriver à faire ça bientôt ce serait vraiment bien moi je crois beaucoup aussi à ça je trouve que l'écosystème est encore beaucoup trop jeune déjà l'ARM c'est jeune aussi et en plus l'AMD64 est trop répandu aujourd'hui mais je pense que dans les années à venir on va peut-être avoir des surprises après il y a un challenger le WebAssembly qui n'est pas faut voir faut voir on en parle de temps en temps du WebAssembly je ne l'ai pas encore regardé de plus près que ça alors je vais te poser une autre question est-ce que tu as un livre un article ou une conférence enfin bref une ressource de manière générale à conseiller à nos auditrices et auditeurs un livre alors je ne suis pas un grand lecteur ça peut être n'importe quelle ressource ou un article ou quoi un article si je peux quand même un livre pardon il y a un livre qui m'a plu quand j'étais un peu plus jeune qui s'appelait Il était une fois Linux qui est un qui est pas une biographie mais un peu un livre qui explique l'histoire de Linus Torvald et comment est-ce qu'il en est amené à créer Linux et ça m'a beaucoup inspiré le jeune moi à justement m'orienter plus vers des technologies ouvertes et à participer modestement aux communautés open source et des ressources sinon des ressources non informatiques moi je peux conseiller les chaînes YouTube j'ai vraiment adoré je trouve que YouTube c'est alors il y a de tout mais il y a surtout des trucs géniaux je pense à Science Click par exemple qui est un vulgarisateur de physique moi ça m'a réconcilié avec mon prof de physique de Mathsup ça m'a permis de vraiment réapprécier les problématiques de physique avec des vulgarisations Science étonnante aussi de David Louapre il y a deux chaînes comme ça qui sont très bien Etienne Klein la conversation scientifique moi j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu ça c'est une radio c'est un podcast c'est l'horaire je sais que je ne suis pas très podcast mais la conversation scientifique c'est un podcast que j'écoute de temps en temps et qui me fait qui me fait du bien et bien merci j'ai noté tout ça je trouverai les liens je les mettrai en description comme d'habitude si on veut te retrouver ou si on veut discuter avec toi où est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux ouais j'ai un site c'est blue.net sur Twitter sur Mastodonte c'est pas très compliqué de m'envoyer je pense que le mail moi je suis très mail un mail c'est parfait un Twitter si vous voulez m'apostropher publiquement ton adresse email est sur ton blog elle est sur mon site ouais c'est c'est blue.net c'est pas compliqué c'est même ce que vous voulez être c'est blue.net donc bon bah écoute de toute façon je vais mettre le lien de ton blog ton Twitter et ton LinkedIn comme ça si les gens veulent te contacter ils pourront moi je te remercie en tout cas pour ta disponibilité pour toutes ces réponses c'était super intéressant j'espère que ça va fonctionner et que l'ARM va revenir très très fort chez Scalway merci pour ton temps je vais te laisser un petit mot de la fin avant de faire ma petite clôture un petit mot de la fin bah merci pour le merci pour le le moment c'était intéressant c'est mon premier podcast c'est la première fois où je m'exprime comme ça publiquement c'était agréable je trouve que l'ambiance est chaleureuse j'espère que ça intéressera nos les auditeurs les sujets qu'on a abordés et puis voilà merci à toi j'espère aussi que notre auditrice ou notre auditeur qui nous écoute à apprécier s'il a apprécié je suis sûr qu'il va nous laisser un message sur toutes les plateformes mais surtout moi ce que j'ai à te dire à toi qui écoute tu peux rejoindre la communauté des compagnons du DevOps parce que ce podcast ou la chaîne YouTube c'est un tout et donc il y a un forum de discussion qui s'appelle les compagnons du DevOps et tu peux nous rejoindre on est déjà plus de 1500 donc c'est hyper simple tu vas sur compagnons-devops.fr ou alors c'est le premier lien en description tu cliques dessus tu t'inscris et tu vas pouvoir venir discuter et tu verras on parle de plein de trucs beaucoup de conteneurs beaucoup de Kubernetes mais aussi d'ensibles etc et puis aussi du mouvement DevOps de manière globale et moi je te dis à très bientôt pour un prochain podcast et moi je t'inscris et moi je t'inscris à très bientôt et moi je t'inscris à très bientôt